bonjour à tous on va faire quelques pronos les amis avec ma barbe à papa bonjour à tous 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 on va faire des pronos je vais partager sur les pages je vais partager sur le reste des pages des gars on va faire r4 c5 normalement si j'ai un peu de temps après les partages je peux pas toujours partager sur les groupes là toujours pas je vois ça fonctionne sur les groupes ou pas bonjour à tous 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 hop celui-là je viens de le faire celui-là celui-là j'irai vérifier tout à l'heure si les partages ont bien été faits parce que des fois tu fais trop rapidement puis c'est pas pris en compte tu fais des partages rapidement généralement c'est pas pris en compte non plus pourquoi ça met un message c'est quoi ça marche pas bien j'arrive j'arrive deux minutes on va faire deux trois pour nous c'est tout à 3 4 4 4 5 on va faire le quintet normalement le quintet on va garder ce qui est c'est quoi le programme de journée question fréquence de numéro et quel numéro tombe le plus aujourd'hui on va regarder ça normalement je vais le retour là je vais regarder le retour si ça fonctionne il n'y a pas un truc marrant là comment on fait ça regardez un truc c'est pas celui-là on met tu as salut abdoul merci du partage alors je vais enlever cette connerie là ça c'est parti attend on va le baisser voilà salut abdoul salvina alors on va partir dans les calculs je peux toujours pas montrer les courses je vais peut-être montrer ça serait bien je puisse mettre le live là comment je fais pour mettre le son de l'équidien je vais faire avec ça tiens je vais mettre le son derrière d'équidien normalement ça marche bien aujourd'hui attend je vais mettre le son d'équidien sur la télé derrière mais vous aurez pas l'image vous comprenez que facebook n'apprécie pas je vais essayer de trouver l'équidien sur la chaîne orange je vais mettre un peu de son il y aura juste le volume de la télé à régler quoi pas trop fort non plus regardez si on trouvait qu'il ya là dessus je sais pas si sur orange et ça doit être 173 un truc comme ça je crois sur orange 113 ou 173 qui dit à la chaîne des courses on va mettre ça on va mettre un peu de volume tu entends là abdoul l'arrivée aujourd'hui 6 à 11 c'est pour les arrivées c'est tout juste pour t'enquêter on est bien on est bien que le son il ya le son il n'y a pas l'image c'est dommage mais bon on va faire les courses comme ça ensemble on essaie de s'appliquer qu'est ce qu'on a l'ancienne arrivée de la course d'avant là on a le 9 4e on n'a pas le 5e là la course d'avant les r1 c1 le 5e c'est quoi j'ai le 9 on va faire les calculs avec le 9 là il faut faire la course à r4 c5 la course de maintenant r4 c5 à 5 sur mer à 13h40 donc on va essayer de faire à ce 3 et 4 comment on fait 1 3 et 4 13h40 2 x 2 4 il ya 10 par temps 13 13h20 13h13 13h10 3 non oh là là c'est des cd cd code qui sont riches 1 10 3 c'est riche 1 3 2 3 c'est quoi ce 3 2 3 13h40 comment on fait 13h40 moi j'ai changé de format d'où l'on fait comme ça maintenant comment je fais 13h40 les gars comment je fais là le 3 le 4 on fait 1 3 4 bêtement on fait quoi 1 3 4 13h40 3 et 1 4 4 moins 2 5 moins 2 5 4 5 4 13h40 5 4 5 4 2 après il faut faire aussi 1,6 la cote du favori 1,6 on sait que le 6,9 arrive plutôt beaucoup partout le 6,9 arrive partout j'aimerais bien trouver le 5e de la course d'avant la vincennes j'ai le 9 j'ai pas l'autre 5e j'ai le 4 j'ai le 9 4e j'ai pas le 5e de la course d'avant c'est quoi je sais pas ils le montrent nulle part alors ils veulent pas nous le mettre 13h40 comment on fait 13h40 on retrouve le 9,6 partout tout le temps depuis quelques années on retrouve partout il y a quelques fois bon ils arrivent pas mais 9,6 généralement ils sont placés voire même gagnants ou ils sont vraiment partout le 9,6 en simple placé vraiment dans toutes les courses surtout les hippodromes on peut compter sur eux mais quelques fois ils sont pas là non plus c'est pas à jouer à l'aveugle non plus 13h40 comment on fait ça 13h40 13h40 comment je peux faire pour faire l'as le 3 ou le 4 ou 13 et 4 on a 4,3 quoi 4,3 quoi 4,3 ça veut dire quoi 4,3 on a du plat on a R4,C5 on va prendre 4,5 on prend 2,4,5 R4,C5 on prend 2,4,5 ou 4,5,2 4,5,2 on va faire une suite à 4,5,2,6 un truc comme ça ou 4,5,2 qu'est-ce qui vient avec 4,5,2 bon on va laisser 4,5,2 en 2 sur 4 un vêtement j'ai envie d'en rajouter un quatrième mais je sais pas comment et là ça va partir on va mettre 4,5,2 il y a 10 partants ah on a le 4 le cinquième place des R1,C1 de la course d'avant donc on va mettre le 4 après il faut qu'on fasse 9 on va faire 4 et 5,9 après il faut qu'on fasse 7 donc on fait 9,2 on fait 4,5,2 après on a le 3 comment on retrouve le 3 derrière le 2 là 4,5,2 4,5,2 4,5,2,8 4,5,2,7 4,5,2,6 je peux en mettre 4,5,2,6 bon c'est parti c'est dommage 4,5,2,6 en 2 sur 4 c'est dommage les gars je suis dans mes calculs comme hier les gars ça bouge pas là je poste avec Eric Gaulier Alain Faso 13h40 4,5,10,8,7 Abdoul c'est du plat en hiver on aime bien mettre vers la fin vers 9,10 quand il y a 10 partants 9,10 quand il y a 15 partants 14,15 en hiver il faut compter quand même un gros numéro vers la fin en été on est plus sur des trucs devant mais en hiver on va chercher au moins un numéro vers la fin Abdoul 7,4,8 4,5,10,8,7 Hassan 11,7 Abdoul le 6 7,4,1 Abdoul on va écouter on va écouter il y avait 13h40 à faire vous allez voir là avec le résultat on va retrouver 13h40 bon si tu veux des calculs tu vas les retrouver forcément mais il y a 5 numéros donc tous les calculs sont possibles mais bon ça me réconforte quoi le favori il vient faire 3ème le favori s'il te plaît il vient faire 3ème 4,5,2 allez ouais c'est pas mal 4,5,2 trio je sais pas le 4ème ce que c'est yes on va mettre un smiley pas un truc rigolo là voilà avec un 4,5,2 7,8 bon j'avais pas choisi le bon entre le 6 le 7 il me plaisait bien le 8 ouais bon 4,5,2 on l'a 5,10,8,7 4,5,10,8,7 t'avais Abdoul c'est pas mal aussi on les avait t'as pas mis le favori tu n'as pas mis le favori Abdoul 7,4,8 Abdoul sinon le 6 aucun t le 6 alors on a le 5ème le 8 ou le 7 5ème ou 4ème pour faire nos calculs euh qu'est-ce que je voulais ouais ça fait rien c'est un trio qui fait rien du tout je te parle de 2 sur 4 en plus bon j'ai pas choisi la bonne formule non plus j'essaie de mettre la formule avec mais je l'ai pas R4 c'est 5 4,5 bêtement je t'en ai parlé mais mettre le favori avec simplement en trio mais j'ai rajouté une note et j'ai joué 2 sur 4 donc les gars ne seront pas là allez on refait Vincennes R1 C2 le quintet c'est R1 C4 on verra tout à l'heure il y a 10 partants encore c'est du c'est une course sympa mais je sais pas si ça va payer aujourd'hui à l'arrivée R4 C5 c'est 5,4,2,8 5,4,2,8 l'arrivée d'R4 C5 là on fait R1 C2 vous entendez pas bien je peux pas mettre plus fort donc il faut faire le 5e le 7 de la course d'avant R4 C5 c'était le 7,5e donc il faut qu'on égale 7 il faut qu'on égale 8 il faut qu'on égale 2 il faut qu'on égale 4 il faut qu'on égale 5 il faut égaler aussi l'heure de départ de R1 C2 la course de maintenant 13h58 et il faut égaler aussi 3 fois le nombre de partants et aussi la valeur de la cote la plus faible 3,4 avec le 6 ça fait beaucoup de calculs si tu te retrouves déjà avec 2,3 avec 2,3 combinaisons qui arrivent à compléter un petit peu tout ça déjà t'es pas mal ça te rassure c'est pour te rassurer les méthodes les calculs c'est ça donc là on va égaler 7 et 8 déjà comment on va faire on va éviter il faut faire 13h58 déjà avec le 8 13h58 ou 5 et 3,8 ou 5 et 2,7 le 7 et le 8 c'est quoi là c'est des petites cotes on va forcément retrouver le 7 ou le 8 ah c'est de la charrette la charrette ce style là 13h58 heure de départ comment on fait comment on retrouve 13h58 les gars 8 moins 5 ça fait 3 donc on aurait le 13h déjà on aurait le 3 du 13h 8 moins 5 ça fait 3 du 13h après ou alors avec le 5 avec le 8 ou avec le 3 ou là c'est 13h58 5 moins 2 5 fois 2 10 moins 2 comment on retrouve comment on retrouve l'ars le 3 le 5 le 8 13h58 ou alors le 13 et le 5 et le 8 comment on fait ça le 6 est favori il faut qu'on retrouve 7 de la course d'avant si c'est 713 ou si c'est 1 7 si c'est 7 13 si c'est 1 7 ou 7 moins 1 6 il y a 7 et 8 à faire aussi 7 et 1 8 ou 7 8 à prendre R1 C2 7 et 1 8 ou 7 8 l'ars il est à 35 mais bon c'est de la charrette il y a peut-être des gamelles à Vincennes depuis tout à l'heure on va regarder il n'y a qu'une cause qui a été faite il y a eu des gamelles ou pas en atelier il y a eu deux il y a eu deux erreurs R1 C1 il y a eu deux erreurs il y a eu deux disqualifiés il faut compter les disqualifiés aussi les gars c'est pour ça que l'ars c'est ce qu'on prend l'ars ou pas attend R1 C2 on peut prendre l'ars ou le 2 ce serait intéressant le 2 il est à 11 euros il faut qu'on retrouve 7 et 8 il faut qu'on retrouve As 3 5 8 hors de départ 13h58 il faut qu'on retrouve la cote du favori 3,7 il faut qu'on retrouve le 10 3 fois le nombre de partants 10 3 fois il faut on devrait retrouver avec une formule il faut jouer en 2 sur 4 couplet placé il doit y avoir 4 numéros qui doivent se démarquer pour faire ces calculs il faut retrouver il faut jouer en couplet placé ça arrive des fois en trio mais bon là c'est la première course 13h58 AC2 2 et 3 2 et 3 ça fait 5 ça fait le 3 ça fait l'As le 2 et 3 c'est pas mal 2 3 2 3 5 j'ai envie de faire une suite aussi comme tout à l'heure l'arrivée 2 3 4 5 derrière 4 C5 j'ai envie de faire une suite genre 2 3 2 3 4 5 comme ça 2 3 5 6 2 4 5 6 2 x 4 8 2 4 3 2 4 3 2 4 3 6 2 4 3 6 il faut que je retrouve 7 et 8 de la course d'avant je les prends bêtement de 7 et 8 ou quoi ? quand je retrouve 7 et 8 de la course d'avant je prends bêtement 7 et 8 ou comment je fais là ? il y a 10 par temps on fait 8 7 2 3 peut-être bêtement 8 7 6 8 7 6 ah ça va être chiant parce que les gamelles ça me porte en erreur les gamelles il y a 3,6 la course du favori 3,7 3,6 on prend 3 6 ça fait peur mais bon de jouer comme ça on prend 3 6 on va faire nos calculs après pour retrouver l'heure donc on a le 3 on a on a le 3 on a le 6 pour faire 13h58 il faut faire aussi 9 3,6 3,6 alors 3,6 2 ou alors 3,6 5 3,6 3,6 4,5 3,6 4,5 on va prendre ça 3,6 4,5 on va faire la suite 3,4 5,6 3,6 4,5 il va falloir mettre du 5 sur 5 ou du 10 sur 10 pour faire quelque chose moi je mets le 5 mais 3,6 4,5 en 2 sur 4 moi je suis favorable avec ça en 2 sur 4 R1,C2 3,6 4,5 on sait qu'il va y avoir des gamelles salut je demande de coupler salut Wadrodogo comment ça va je poste avec Eric Gaulier faceau je sais pas pourquoi ça poste comme ça on sait qu'il va y avoir des gamelles c'est chiant ils mettent le 8 en favori là j'ai le 6 là j'ai le 8 sur la télé j'ai le 8 en favori sur le PC j'ai le 6 à 3,6 3,9 c'est un peu bizarre mais bon donc faut qu'on fasse 7 8 2,4 5 de la course d'avant on fait le 7 en 4 et 3 on fait le 8 en 2 x 4 8 on fait le 2 en 2 ouais mais je l'ai pas le 2 ouais 6,4 ça fait 2 on a le 4 on a le 5 j'ai la course d'avant ça me paraît un peu faible mais bon je sais pas ça me paraît faible pour être payé une fois mais j'aimerais être payé deux fois en 2 sur 4 et rincer 2 à 13h58 heure de départ j'ai 3 le 5 il faudrait que je passe le 8 quoi il faudrait que je fasse 3,5,8 je fais 3,5,8 3,5,8 3,5,8 alors 3,5,8 13h58 3,5,8 3,5,8 3,5,8 après si je mets 3,5,8 je vais la refaire celle-là putain c'est chiant après quand on veut trop refaire les trucs on fait des erreurs mais bon je fasse 13h58 on fait 3,5,8 on fait plus 1, moins 1 quelque part 3,5,8 6 ça doit être bon ça 3,5,8 c'est pas mal peut-être un trio ça ouais bêtement 13h58 l'heure de départ 3,5,8 6 6,5 ça fait 1 donc on a 13h on a l'As on a 3,5,8 6 qui font le reste 13h58 et ça fait aussi ça fait aussi non attends ça fait pas de 7 ça fait pas de 7 le 5ème de R4 C5 ça va être chiant ça va être chiant celui-là c'est lequel qui m'emmerde c'est le 4 ouais je sais pas c'est le 7 qui m'emmerde le 7 ou le 4 3,5,8 3,5 5,6,7,8 alors ça arrive cette formule ça arrive aussi c'est souvent 5,6,7,8 mais si ça se trouve on va reprendre l'arrivée d'R4 C5 on store la rate au courbouillon mais on peut retrouver l'arrivée d'R4 C5 qui vient de se faire 5,4,2,8,7 on va retrouver 5,4,2,8,7 pareil peut-être en 2 sur 4 on va te payer 3 fois bêtement c'est bête mais 3,5 3,5,8 à faire on peut se manger la même le 6 on va se le bouffer en 4,2 5,6,7,8 on peut se bouffer ça on va se bouffer les favoris en tout cas je m'emmerde à mettre le 3 ou le 2 mais 5,6,7,8 j'ai peur des j'ai peur des fautes il est compliqué celle-là c'est Vincennes c'est toujours compliqué Vincennes les favoris ils sont là aujourd'hui le trio de la course d'avant il valait combien à 5,30€ et 2 sur 4 payé 3 fois 3,30 c'est nul c'est nul R4,C5 alors je ne te parle pas c'est commencé ce matin de bonne heure les courses est-ce que les favoris sont là R4,C5 le favori est 3ème R4,C4 le favori il est 3ème R4,C3 le favori le favori et les premiers R4,C2 le favori et les premiers c'est pas mal c'est pas mal les favoris aujourd'hui ils ne sont pas bien ils ne sont pas à jeter ils sont à 2 ou 3 euros c'est bon les favoris aujourd'hui ils viennent gagnant des fois tu multiplies par 2 vite fait il y a des journées plus aptes pour les favoris que d'autres après ce matin il y avait quoi qu'on course R7 ou je ne sais plus quoi non R12 R7 les favoris sont rentrés les courses comme ça 3ème R2,C3 le favori R2,C4 1er R2,C5 je regarde si on compte les favoris aujourd'hui 3ème R2,C5 le favori R2,C6 il y a des journées plus aptes pour les favoris que d'autres R2,C6 5ème tu vois ça arrive aussi R2,C7 6ème R2,C8 3ème peut-être plus prudent les favoris généralement de les jouer simple placé mais il y a des journées qui sont agréables gagnants c'est un coup sur 2 un coup sur 3 mais bon il y a quoi aussi à vérifier R2,C5 R7 on va regarder R7 la réunion 7 c'était où en Australie voilà 5ème le favori R7,C8 le favori 4ème R7,C7 3ème 3ème le favori R7,C6 2ème R7,C5 le favori 6ème R7,C4 après c'est pareil c'est pareil à l'arrivée le favori sur ma télé ça va pas être le même que sur mon Nordi non ? comment ça se passe ? je vérifie toujours sur mon ordi mais si ça se trouve la télé le favori c'est pas le même attend Smael je verrai tout à l'heure pour le quintet je verrai tout à l'heure pour revenir aux avant-postes avec en 4ème position Heroïne du Gîte qui allait à l'accord nous retrouvons également bien placé le numéro 1 Oli Melloise suivi par Héradou Goutier qui est suivi également par le numéro 6 histoire moderne la dernière position pour le numéro 3 Anna bientôt la descente Arina Dream n'est pas parvenue pour l'instant à prendre les commandes de l'épaule elle va peut-être le faire désormais dans la descente pour l'instant reste à son intérieur et la ligne Manceau ces deux concurrents qui sont suivis par Héradou Goutier qui est battu avec histoire moderne le numéro 6 de même que Jean-Michel Pazir avec Arlet de Guèze en allant dernière position Hollywood Queen et Anna Kermann on s'entend bien en tête on ne va pas très vite 13, 12 pour le chrono dans la descente on peut aller bien plus vite avec ses juments 6,7,3 depuis le début de la course au moment du départ c'est vrai qu'on n'est pas allé très très vite on va avoir un chrono qui va s'améliorer 16,1 depuis le début au 500 mètres alors qu'on n'est maintenant en plaid 2 par 2 avec toujours l'avantage pour le numéro 2 Hélène de Manceau avec à son extérieur Ariana Dream suivie par Héroïne du Gîte qui est la position rêvée à 2 au carré avec Anna Kloire du Bois-Morain suivie par Héra du Goutier et Histoire moderne qui casque sa course sur selle de la favori qui est très bien placée 5e il y a des positions qui n'ont absolument pas variées quasiment depuis les 100 premiers mètres avec Héroïne du Gîte qui accompagne toujours à l'avant du peloton la vie de Manceau sans aller pour l'instant très très vite même si le rythme est assez régulier Héroïne du Gîte à la bonne course elle est en 3e position toujours à l'extérieur des bas du Bois-Morain on attend toujours avec Héroïne du Goutier Moli-Mélois sur une 3e ligne et on attend toujours avec Histoire moderne alors qu'on est désormais à moins d'un kilomètre de la rive Jean-Michel Mazir est en train de provoquer ses adversaires à l'arrière du peloton il commence à venir et ça va certainement décaler Arlet de Gass qui tente de venir Jean-Pierre Dubois ne se décade pas finalement il reste derrière Théo du Badestin qui se décade maintenant avec Héroïne du Goutier Héroïne du Goutier qui va passer à l'attaque alors que devant c'est toujours Elali de Monceau qui est en tête avec en deuxième position Laurent David avec Héroïne du Goutier et voilà l'attaque maintenant à l'extérieur de la favori d'Héroïne du Goutier qui vient très fort et qui vient maintenant aux avant-postes Héroïne du Goutier qui fait un superbe rapprocher désormais en troisième épaisseur elle est contrée pour l'instant par Héroïne du Goutier au centre avec également Elali de Monceau Harry de Guèze c'est bien rapproché Héroïne du Gide semble avoir un petit peu de ressources juste derrière Héroïne du Goutier le peloton est extrêmement groupé Histoire moderne c'est rapproché également elle est dans le paquet quatrième, cinquième il y a très peu d'écarts entre l'avant et l'arrière du bloquant avec le numéro 2 Elali de Monceau qui semble avoir la mesure du numéro 9 à Rivadrim dont on couche les oreilles il y a deux drivers qui sont enfermés qui ont du gaz ils sont complètement bloqués c'est Léo Abrivar et Jean-Philippe Dubois ils peuvent faire l'arrivée mais il va falloir couler l'ouverture rentrer les droites avec Héroïne du Goutier maintenant qui est lancé à l'extérieur qui prend la tête face à Elali de Monceau à la corde avec également Héroïne du Goutier qui est lancé maintenant Hollywood Queen également se rapproche histoire moderne trouve l'ouverture mais est au galop finalement et à l'extérieur le numéro 4 Hollywood Queen va venir peut-être prendre la tête avec Alexandre Rivad alors que Léo mène également à la corde et Héroïne du Goutier essaie de résister c'est finalement Hollywood Queen le numéro 4 qui s'impose à la deuxième place voilà et les Togado peut-être après le passage du poteau Hollywood Queen le numéro 4 qui a passé le poteau en tête la deuxième place est pour Héroïne du Goutier qui va trouver la hola la hola pour finir c'est de dire c'est des demi-sessions Hollywood Queen après ou avant le poteau parce que vous allez arriver voir un petit peu le poteau où s'est dit et ce que c'est véritablement passé dans la phase finale le littéraire du Boutier donc à la photographie avec le cadre de Hollywood Queen avec une petite plateforme pour Hollywood Queen la troisième place pour Héroïne du Goutier numéro 5 et la quatrième pour l'as de Méloise pour enlever donc de cette épreuve où on a assisté à un retournement de situation dans la phase finale avec une Hollywood Queen qui a longtemps patienté un peu de poteau et qui a surgi en dehors ouais mais alors il y a le redoute je ne sais même pas si en fait elle a passé pour autant en tête parce que comme elle a hésité dans les derniers mètres Alexandre Abrevard avait débuté de la rentrer un petit peu aïe 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 ce qui a un peu changé de bout ce qui aurait provoqué de faire un petit écart de Hollywood Queen je ne sais pas vous avez vu ça un petit peu de mouvement là pour me dire je ne sais pas qui va vers l'autre c'est peut-être le Hollywood Queen qui va vers l'autre je ne sais pas elle se rejoigne au passage du poteau 4-8-5-1 il y a même l'as 4-8-5-1 je ne l'ai pas celui-là tu l'avais mis celui-là 4-8-5-1 8-5 8-5 en trio non ça ne faisait pas 1-2 sur 4 8-5 après c'était quoi la suite que j'avais mis 4-5-6 je ne sais plus combien 4-5-6 suite 3-6-4-5 ou 5-3-5-8-6 3-6-4-5 3 c'est dommage il est cinquième 4-5 ça fait couplet placé 4-5 et 5-8 ça fait couplet placé aussi là s'il vient bien il y avait peur de là je ne savais pas le quoi mettre avec un 8 pour faire 7 j'avais 7 à faire ça me faisait chier le 3 il est trop loin c'est dommage le 3 il m'aurait bien servi alors c'est provisoire je ne sais pas il va peut-être payer 2 sur 4 on verra je te parle de couplet placé c'est rentré mais c'était la formule 2 sur 4 que je voulais voilà trio c'est pas venu trio le 3 est un peu loin je voulais faire une suite c'était un peu plus bas la suite 1 2 3 4 5 avec le 8 il y a le 2 qui est 6ème 7ème je le compte je le compte quand même dans ce que je voulais dire pour vous expliquer pour vous expliquer aller à 5 sur mer R4 C6 5 sur mer on a l'A7 III le 5ème il faut qu'on retrouve 3 à l'As le 5 le 8 le 4 tu vois je t'avais dit qu'on retrouvait bêtement 5 sur mer 5 4 2 8 7 5 4 2 8 ça faisait trio bêtement il faut qu'on retrouve il faut retrouver 3 l'As il faut qu'on fasse 14h15 il faut qu'on fasse 3 l'As le 5 le 8 le 4 il faut qu'on fasse la note du favori 5,2 il faut qu'on retrouve 11 3 fois minimum le nombre de partants 11,3 fois minimum là c'est du plat donc du plat on va plutôt parler genre de suite de numéros mais bon alors 14h15 il faut retrouver As 4 et 15 ou alors 14 et 15 la course d'avant on a As 4 5 à refaire aussi est-ce qu'on reprend bêtement As 4 5 là pour cette course 14h15 comment on fait ou alors on va regarder un petit peu l'âge des chevaux c'est une grande distance c'est 2000 mètres pour du plat donc effectivement ça risque d'être un peu bousculé ça c'est des 5 ans des 4 ans 7 ans 6 ans ouais bon comment faire 8,4 5,4 3 à faire 8,4 5,4 3 attends c'est quoi je vais mettre quoi l'4 c'est 6 on a l'4 on a l'6 4 6 as 4 6 as là c'est une grande distance c'est tout c'est une grande distance c'est des vieux chevaux il faut qu'on fasse 3 et l'as là s'il a 5,1 c'est le favori le 3 le 3 il a 5,1 c'est le favori il faut qu'on reprenne il faut qu'on fasse 3 et as de la course d'avant donc comment on fait 3 et as de la course d'avant c'est à dire 4 c6 on fait 4 et 3 donc 4 moins 3 ça fait on aurait l'as la course d'avant on aurait 3 c'est 4,3 4,3 6 c'est 5 sur mer c'est des vieux chevaux ça donne quoi ça 4,3 6 R4 c6 peut-être 4,6 bêtement 4,6 c'est des vieux chevaux qui est tout ça mais ils ne sont pas non plus 50 000 11 par temps c'est 15 sur mer à 15 sur mer on a bien du 5,10 quand même il n'y a pas de 10 il faut faire 14h15 on va faire 5 à 4 je ne sais pas si on va prendre le favori on va prendre une bonne note comme le 2 5 à 4,3 5 à 4,2 ah oui il faut faire le 3 aussi 5,4,3 5,4,3 on va faire une suite 2,3,4,5 un truc comme ça attends 5,4,3 quoi 5,4,3 5,4,3 combien donc on aurait le 3 on aurait l'as on aurait le 5 après il faut nous faire 4 aussi le 4 on l'a et après il faut faire 8 donc le 8 5 et 3,8 5,4,3 ça ferait quoi l'autre derrière on le retrouve où l'autre derrière on va faire le nombre de partants 5 et 4,9 et 3,12 ça ferait l'as 3 x 4,12 ça ferait l'as pour retrouver 3 fois le nombre de partants 5,4,3 5 et 4,9 4 et 3,7 et 5,12 5,4,3 ça me paraît un peu facile mais bon j'avais envie j'avais envie de mettre du 6 ou du 9 mais bon il faut retrouver 14h15 6 et 9,15 sinon c'est avec 6 et 9 parce que c'est une course quand même assez bizarre parce que c'est c'est des chevaux quand même assez âgés c'est une distance si on prend 6 et 9 ça fait 15 ça fait 6,9 face 3 sinon 6 et 9,15 moins là ça fait 14 et 15 ça fait l'heure ah oui attends 6,9,3 après il faut retrouver 11 il faut retrouver 4,2 4,2 la note du favori 4,2 6,9,15 5,1,4 ferait 2 avec le 2 6,9,3,2 ça arrive aussi 6,9,3,2 pour des courses comme ça je serais un peu curieux avec 6,9,3,2 mettre un peu de valeur parce que les plus riches vu l'âge des chevaux la distance il faudrait mettre un peu de valeur à cette course 6,9,3,2 ce serait pas mal on va prendre celui-là 5,4,3 6,9,3,2 il y a deux possibilités mais je préfère 6,9,3,2 je serais curieux de voir ça après il faut qu'on retrouve aussi la course d'avant le 3 donc on aurait le 3 avec le 3 il faut retrouver l'As donc 3,2 ça fait l'As après il faut retrouver 5 si c'est 9,15 5,1,6,1 non c'est quoi 9,3,6 9,2,7 c'est chiant on peut retrouver la course d'avant c'est chiant par contre les calculs sont pas bons on retrouve le 8 on retrouve là on retrouve le 3 mais 4,5 comment on trouve ça 6,2,4 on le 5 6,3,2,5 6,3,2,5 c'est possible aussi 6,3,2,5 comment je peux faire on a le 3 on a là on a le 5 on a le 4 et alors le 8 bon là aussi 6,9,3,2 6,3,2,5 à la rigueur j'ai envie de mettre le 6 ou le 9 les gars désolé j'ai 5,6,3,2 ou 6,9,3,2 c'est le long distance des vieux chouos vieux chouos ils ont 5,7 ans c'est 15 sur mer il faut mettre obligatoirement peut-être un 5 ou le 4,6 le 4,6 je mets le 6 j'aime bien là c'est là c'est le favori 4,5 donc je vais peut-être poser un truc 4,5 il faut retrouver 3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 donc on aurait le 3 on aurait le 5 on aurait le 4 on aurait le 8 4,5 4,5 4,5 2 alors on va faire 4,5 2 pardon 4,5 2 c'est plus confortable il n'y a pas de 6,9 je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi 4,5 as 2 en 2 sur 4 des fois ça se décide à la fin les gars la course d'avant la course d'avant on a combien on a couplé placé ça a bougé 8,4 5 8,4 5 et 8,5 4,5 et 8,5 en couplé combien il faisait la course d'avant les couplés placés couplés gagnants 8,4 bon on va attendre on va attendre 8,4 il y a photo terminée avec modification bon c'est bon 8,4 5 l'arrivée la course d'avant 4,5 4,8 5 as pardon la course d'avant après enquête il y avait des photos sur le premier je crois 4,8 5 4,8 5 as la course d'avant R1 c2 le favori il n'a rien donné le 6 il finit à faire des fautes la course d'avant allez on va voir R4 c6 salut Youssef comment ça va il n'y a pas grand monde 4,5 as 2 là c'est quoi celui-là se touche c'est parti pour la sixième course du programme le plus l'espère c'est parti sur la distance de 2000 mètres sur les 2000 mètres de l'éficience à des fibrilles avec le côté corps de 5 qu'on a pas ouï confié à César Pellemont qui a pris le meilleur départ et qui est en tête au début de l'une en face avec la squelette qui est en deuxième position dans son sillage impec impec ça va impeccable ça va un peu monsieur et toi comment vas-tu j'espère que tu vas bien Youssef qui est en avant-dernière position et c'est le numéro 4 qui est le gagnant et qui est pour le moment au dernier donc ils sont au milieu de la ligne d'en face la ligne du bord de mer avec Mabagou le numéro à 5 qui est toujours recommande de l'épreuve qui a fait saïgon qui est deuxième avec le numéro 11 Crédit qui est en troisième position la quatrième place plus et côté numéro 2 place Colette avec le disé plus un peu de notre activation financière et les animateurs Massaki venant ensuite avec Into the Rock l'étonnant du type qui vient côté corde Makoto Tombou Thierry qui est un peu plus loin donc la tête toujours à l'arrière-garde avec le numéro 4 moral gagnant le numéro 9 avec le côté corde numéro 5 Mabagou qui imprime le tempo et saïgon son extérieur en troisième épaisseur le numéro 11 gris de luxe le cas par Massaki le numéro 6 place Colette qui est côté corde et il fait un peu plus loin avec le numéro 9 Makoto Tombou Thierry qui est en entéphérique position moral gagnant venant à son extérieur et c'est le numéro 8 contre la tête qui est en dernière position il n'arrivait à peu près 500 mètres du but avec le côté corde Mabagou qui a toujours le meilleur mais il n'y a pas sur l'extérieur qui est très saïgon qui met la pression et qui prend maintenant l'avantage alors que tout à l'extérieur le numéro 4 moral gagnant se rapproche vivement et passe maintenant à l'offensive moral gagnant qui vient attaquer capé et saïgon moral gagnant qui a pris l'avantage et qui laisse surplacer les adversaires avec moral gagnant le numéro 4 qui se débarrasse de toute opposition alors que côté corde pour les accessibles le numéro 3 l'usiflant terminien moral gagnant l'usiflant numéro 3 qui est deuxième et la troisième place juste derrière point numéro 9 le maclodotombo-kiri 4,3,9 et c'est 2,4,9 t'es chelou celui-là 2 sur 4 4,3 4,4 à 100,2 sur 4 j'avais bien qu'il y avait un 9 ou un 6 putain de merde il y a photo il y a erreur ou je sais pas quoi ça toute la journée les enquêtes ou quoi 4,5 as2 merde il y avait un 2,3,4 à prendre putain de merde la course d'avant r1c2 4,8 5,3 tu faisais 4,3 c'était 3 fois et même le 8 tu vois 4,3 à suite tu étais encore payé il fallait faire plus à moins un quelque part avec le 9 bon il y a photo je sais pas quoi ou j'en sais rien là on va se faire bouffer là c'est là qu'on aurait pu se faire un peu de enfin pas perdre trop d'argent mais on va se faire bouffer j'ai 4 as 4 as et puis le 3 bon je le prenais vulgairement en 3 la course d'avant il y a enquête sur le 4 en plus bon rien à tout à l'heure pour la 7ème 4,3,9 face quoi 4,3,9,8,6 bon c'est pas vraiment réjouissant ça les courses comme ça on va peut-être jouer 6,9 en simple placé c'est tout c'est intéressant c'était quoi mon autre truc 6,9,3,2 bon il était compliqué celui-là R4,C6 soit le 4 ou le 6 allez R1,C3 c'est du monter R1,C3 ça va être il faut prendre en compte pour déchiffrer c'est 14h33 le départ la course d'avant on sait pas qui est ce qui est le 5ème le 8 ou le 6 on sait pas 14h33 ça serait bien qu'on fasse un super 4 un trio c'est des belles valeurs j'aimerais bien attendre j'aimerais bien attendre l'arrivée finale de 5 sur mer mais bon 14h33 combien il faisait le couplet placé gagnant R1,C2 25 euros couplet gagnant placé 6,60 et 4,50 c'est pas mal 2 sur 4 ils payent 15 euros quand même c'est pas mal mais on perd un peu d'argent 4 numéros 2 sur 4 la mise minimale c'est 18 euros on fait à peine 16 euros il fallait enlever un cheval dans mon prono la petite astuce c'est d'enlever un cheval dans mon prono puis peut-être les jouer en couplet gagnant placé mais faire un maximum de gains des fois ça rentre en trio aussi 4 chevaux soit jouer trio soit jouer enlever un cheval et jouer couplet gagnant placé mais comment je sais pas quoi qu'est-ce que je voulais dire je sais plus soit enlever un cheval et jouer couplet gagnant placé ou soit jouer les 4 numéros en trio pourquoi pas à la place de jouer 2 sur 4 peut-être j'arrête de prononcer 2 sur 4 faut que je prononce 2 sur 4 et couplet gagnant placé ça me fait chier de vous faire faire 2 paris c'est à choisir ce qu'on pas beaucoup d'argent généralement la journée des trios quand même on va en faire plusieurs dans la journée mon pronostic d'aujourd'hui 3 7 4 5 14 9 8 Youssef 3 7 4 5 14 9 8 il faut te fier aussi au quintet d'hier ce qui est tombé hier Youssef t'as l'heure t'as l'heure t'as l'heure où ça court où ça court il y a l'heure c'est important l'heure où la course se passe t'as le nombre de partants qui est important aussi t'as la valeur de la course d'avant qui vient de se faire et t'as aussi pour le quintet le quintet du jour d'avant c'est pour t'appuyer faire tes calculs si tu veux faire tes calculs il faut bien une table mathématique tu vas pas faire des calculs comme ça sur n'importe quoi alors il faut vraiment avoir l'esprit ouvert alors la course d'avant c'est quoi le quatrième ou le cinquième le cinquième c'est quoi c'est de huit ou de six il y avait combien il y avait onze partants moi je pense ça va rester comme ça on va prendre le huit je sais pas 3 9 à suite 3 9 à suite 6 c'est possible aussi 3 9 à suite 7 R4 C6 bon j'aimerais bien que l'enquête soit finie mais on va faire les calculs sans attendre tant pis c'est pas grave ça me fait chier mais bon il faut que je fasse 8 et 6 de la course d'avant c'est dû monter la cote à 34 pour le huit peut-être pas sa valeur il faut faire 14h33 aussi les gars c'était le 29 janvier c'est la quatrième du luxembourg à la veille du prix de l'éthorique derrière l'île d'au-pour donc très belle performance car il nous a fait une superbe rentrée le 24 décembre en terminant le 2ème de l'éthique des champs plusieurs mois l'absence c'est rentrée c'est qu'ensuite dans une crise à camp du lieu j'ai hésité pour l'accélération tout à l'heure de cet état de la clé qui est face à la discipline de prédilection 6-5-4 je crois qu'il va y avoir des gamènes de partout là là j'ai 6-5-4 mais il faut que je vérifie les calculs si on a de 8 ou de 6 5ème de l'accord d'avant si on prend de 6 on a de 6 ok après 6-5 ça fait l'as il faudrait mettre un truc comme le 3 6-5-3-4 on aurait l'heure on aurait l'heure 14h33 6-5 égale as plus le 3 plus le 4 ça fait 14h33 on a le 6 5ème de l'accord d'avant R4-C6 avec le 6 6-5 on a l'as 4ème de l'accord d'avant on a le 9 si c'est 3-9 on a le 3 le 2ème de l'accord d'avant et on a 4 6-5-3-4 est-ce que c'est confirmé c'est confirmé quelque part je ne sais pas ou alors si c'est l'8 le favori de la course d'avant si c'est l'8 le favori de la course d'avant il faut qu'on retrouve 8 as 9-4-3 on ne sait pas encore se font chier ils font chier 5 et 3-8 ou je ne sais pas comment on fait 6 et 2-8 le 2 comment on peut faire 6-7-4 sinon c'est 6-7-4 6-7-4-3 6-7-4 6-7-13 6-7-4 6-7-4-5 6-7-4-5 6-7-4-3 6-7-4-3 la course d'avant 6-7-4-3 ou 6-5-3-4 6-7-4-3 ça serait marrant 6-5-3-4 ça serait avec le 6 en 5ème position c'est le 8 à la 6-8 6-8 alors on va enlever celui-là on va faire le 8 comment 6-7-13 3-1 ça fait 2 fois 4-8 4-3 ça fait l'as c'est bizarre je suis là les bizarres 6-7-3-9 avec le 3 avec le 4 moi pourquoi pas 6-7-4-3 il y a un problème 6-7-4-3 ça serait qui qui s'inviterait 6-7-4-3 peut-être le 2 le 5 je ne sais pas 6-7-4-3-2 6-7-4-3-5 sur son dos c'est vraiment très à l'aise donc c'est un peu problème alors la reine sur le petit licol oui la reine sur le petit licol pour le 1er de Wayne comme lors de sa dernière sortie c'est la reine qui est juste au-dessus de celle qui est placée au niveau du bord après il faut égaler 8 aussi le nom de partant moi je dois bien faire des suites mais j'ai envie d'en enlever un 6-7-4-3-5 je ne sais pas lequel enlever donc 6-7-4-3 peut-être un trio 6-7-4-3-5 je ne sais pas je vous mets le trio 6-7-4-3 6-7-4-3-5 je ne sais pas peut-être un super 4 c'est dommage que je vous en mette 5 mais bon il y a quelques erreurs de la part de GBMC là-bas il y a un volant son accélération mettre un super 4 tous les ordres avec 5 chevaux tu ne seras pas payé tu ne seras pas gagnant il y a Nini 6-13 au quintet Nini salut Nini Youssef ton pronostic de tout à l'heure 3-7-4-5 derrière 14-9-8 pour le quintet merci les amis merci on est payé la course avant ou pas qu'est-ce que j'avais mis il laisse le 8-5 j'avais quoi la course avant j'avais 4 races en 2 sur 4 ça fait combien 4 races en 2 sur 4 de course avant on avait un peu de bénef quoi ça m'étonnerait non on n'a rien on n'a pas de bénef on est en déficit on gagne quelque chose mais on ne se rembourse pas Vincennes attention c'est soit la pagaille ou soit ça rentre donc c'est chiant il ne faut pas tout miser là-dessus ce n'est pas les courses à tout miser là ce n'est pas celle-là il y a des courses plus favorables que d'autres pour faire du bénef ce n'est pas celle-là Vincennes à 8 par temps hier j'ai gagné des réunions course 8 4-14 tu vois ça rentre cette formule As 4-10-14 ça aime bien se rassembler comme numéro 4-14 4 As 4-10 10-14 10 As ça aime bien se retrouver c'est comme avec le 3 3 As 10-13 ou avec le 5 As 5-10-15 avec le 16 on n'est plus sur 11-13-16 11-13-16 ou 16 As 2 16 As 16 As 6 il y a des combinaisons qui aime bien se retrouver des numéros je vais boire un café les gars il y a encore la musique là je suis con t'as gagné hier en course 8 4-14 c'est quoi c'était pour le quintet non ? tu me parles du quintet là ? c'était quoi hier le quintet c'était hier soir ? ah non hier soir le quintet c'est 5 As 7-12 13 ah c'est le quintet hier je te parlais du hier du As 7-4 ou 8-3 je te parlais de quoi mettre du 5 du 10 ou du 13 hier c'était la journée mettre du 5 du 10 ou du 13 puis j'ai donné autre chose putain il n'y a même pas de favoris c'était le 10 ou hier ou le 11 on s'est pris une banane hier réunion 4 course 8 hier fais voir ça je regarde t'as pris combien t'as joué en quoi en couplé ben non réunion 4 course 8 il n'y a pas de 8-4-14 c'était pour la journée 8-4-14 on s'est un peu placé hier 8-4-3 8-4-3 8-4-3 hier on retrouve beaucoup de 8-4-3 dans les courses de PMU tu rajoutes le favori tu joues en 2 sur 4 allez on regarde celle-là R1-C3 mon ami 7-4-6 7-4-6 c'est du monter c'est quoi c'est des jeunes chevaux c'est quoi la course à Vincennes des 11-10 ans 7 ans 8 ans 9 ans des vieux messieurs à Vincennes comment vous le sentez Vincennes on a eu une arrivée riche hier ça arrive qu'on a deux arrivées riches de suite 2850 mètres aujourd'hui pour le quintet 2850 mètres des 15 partants c'est de l'attelé ils ne vont pas tous arriver c'est des 4 ans on va regarder on étudiera le quintet quand ça sera le moment on va attendre R4-C7 pour faire nos calculs on va attendre le cinquième R4-C7 les deux à Brivard dans le quintet Nini pour toi on va regarder je rajoute le 5 mon pote c'est le dernier moment 5 4 3 c'est ça 5 4 putain le 2 est mort la suite elle était 2 3 4 5 j'ai visé trop haut la suite 3 4 5 6 c'était 2 3 4 5 à chaque fois ça me le fait celui-là 5 4 3 2 5 4 3 7 putain de merde il y a Trio 5 4 3 ça ne vaut rien Super 4 il aurait été bon putain il a été rattrapé mais complètement débordé il n'y a pas d'excuses pour la victoire ça a été impossible j'ai toujours ce problème entre le 2 et le 7 c'est un petit peu la même forme du signe tu vois par la barre en bas la barre du 7 ça te fait un 2 enfin bon si tu imagines mais ça me perturbe à chaque fois ça ne va rien donner ce trio le trio le trio est déjà il n'y a pas mais il y a couple et gagnant il n'y a pas de trio en 4 chevaux ça ne fera rien du tout 4 chevaux il faut vraiment pas péter il faut vraiment péter juste je vais mettre un petit smiley quand même c'est marrant ça non ? qu'est-ce qu'on avait pu voir la faire dans live au milieu du trading évidemment de créateur en porte une peur de prestige aujourd'hui c'est énorme ce qu'il a fait aujourd'hui en battant comme ça de vraiment nettement un climat de l'oeil en lui prenant l'avantage à l'entrée à droite putain à chaque fois ça me le fait pour faire la suite un peu moins haute que l'autre chaque fois j'ai 3,4,5,6 à 2,3,4,5 quand j'ai 2,3,4,5 c'est 3,4,5,6 c'est très chiant le cinquième on a le 7 le 2 on est R4 C7 on va regarder tout ça et vous l'avez peut-être vu sur Equidia.fr avec l'article proposé par Thibault Marlin qui est allé à sa rencontre cinquième place le 7 après le 2 3,4,5 il faut répéter ça il faut répéter 2,3 la note du favori il faut répéter 14h50 tu vois la course a été à 14h33 on a le 4 on a le 3 14h33 5 fois 2 10 plus 4 ça fait 14 on a le 3 on a 2 fois le 3 c'était une théorie mais il y a 50 théories donc il faut une théorie qui te fasse plaisir que tu sais que ça fonctionne quand tu sais que cette façon de penser fonctionne ça te réconforte tu peux appuyer sur ton pari parce que tu sais que ça va venir si tu donnes un prono et que tu l'as une fois sur deux c'est pas gratifiant tu n'auras jamais rien il faut appuyer ce que tu penses par des calculs je ne sais pas ce n'est pas des convictions c'est des calculs je sais bien qu'il faut compter quand même l'âge des choix tout ça mais tu vois bien que rien qu'avec l'heure si tu décides d'avoir l'heure ou tu prends la note du favori les paris sportifs déjà ils te donnent une base même si la base est fausse que ça te fasse te chercher dans tous les sens c'est quand même une base donc il faut t'en servir après tu as 50 exercices à faire je m'appuie sur la note du favori je m'appuie sur le nombre de partants je m'appuie sur le numéro la course le numéro de réunion je m'appuie sur plein de trucs allez on va sur le cinquième d'accord ce d'avant le quatrième tout ça il faut qu'on fasse deux sept et deux il faut qu'on fasse sept et deux pour 15 sur mer il faut qu'on fasse sept, deux, trois, quatre, cinq il faut qu'on fasse le nombre de partants le 11 partants trois fois il faut qu'on fasse l'heure 14h50 bon bref 752 ça ferait quoi 752 76 765 à 1600 mètres il n'y a pas 50 journées où c'est que tu retrouves des suites dans les arrivées mais on y est pour aujourd'hui on est un peu dans le même style après pour le quinte ça veut être autre chose bien évidemment le quinte ça ne suit pas toute la logique la logique du quinte c'est encore autre chose R4 C6 la logique de quinte sur mer c'est pareil c'est autre chose la logique de R4 C6 c'est pas la même logique que R4 C5 ah ben non on est à R4 C7 la merde R4 C7 il faut qu'on fasse 7 justement il faut qu'on fasse 2, 3, 4, 5 il faut qu'on fasse 14 l'As et 4 ou le 5 l'heure 14h50 on a 6 favoris il faut qu'on fasse 2 et 7 l'an a du favori c'est 2 et 7 j'ai 2,7 du favori là 2,5 si on prend 7, 2 7, 2 ou 2,5 ou 7, 2 7, 2,5 on prend le favori le 6 là par contre c'est du plat mais bon je vois pas pourquoi les notes du 5 et du 7 seraient aussi hautes mais bon pourquoi pas ou sinon on reprend 5, 4, 3, 2 de la course d'avant on reprend 4, 3, 2 de la course d'avant avec le favori 4, 3, 2, 6 on peut reprendre aussi de la course d'avant on a 4, 3, 2, 5, 7 on peut prendre 4, 3, 2, 6 ou alors on fait quoi ? en plus j'ai envie de pisser putain 3, 2, 5 3, 2, 5 Hassan salut Hassan Abriva Nini Quintet les deux Abriva attend qu'on fasse le 7 le 2 le 3 le 4 le 5 il va falloir j'ai la toilette putain c'était très défiant c'était très débitant c'est de faire m'être trompé de distance ou alors c'est c'est de l'immaturité c'est de l'immaturité mais il serait déçu qu'elle ne soit pas 4 minutes parce qu'on bossez bien là-dedans ouais elle bosse aussi bien que celle qui est deuxième ligne vous avez avoué dans la deuxième ligne et où les feux sont horaires on a fait un terrain le seul au 8 et le fait que le temps c'est un terrain ça reste de l'immaturité c'est de l'immaturité c'est de l'immaturité c'est de l'immaturité voilà par rapport de Fabrice Armelen et la combattante dans celle-ci bouche encore une mature et qui est d'estime qui est d'ailleurs référencée en vallant 39 Jean-Paul-Rouget a évoqué la candidature du 9 le plus fini vous avez vu on s'est placé 4ème dans la courte de référence qu'il y avait beaucoup de 3 school quand ça faisait rentrer se placé 2ème vous utilisez on a mieux couru la 2ème fois que la 1ème donc on espère qu'on aura mieux la 3ème que la 2ème même qu'on va ça reste pour moi des petites choses donc on va voir on n'est pas abri d'une bonne surprise il faut qu'aujourd'hui toutes les deux il y a deux pouliches en vallant apparemment dans la course il faut qu'elles soient bonnes 3ème ou 4ème et si elles font mieux c'est qu'elles sont encore un peu les pollutions ne pas les effets l'eau je ne suis pas beaucoup pour ce qu'on est aussi la plus importante il y a des deux 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 trois Vous parlez du 7 Saxe-Waman, c'est que c'était un film dans ses débuts. 707 Saxe-Waman, vous avez pensé quoi dans ses débuts ? Elle n'avait pas beaucoup de boulot, elle reste avec un physique assez léger, donc je n'ai pas pu la préparer comme je voulais. J'espère qu'elle a progressé là-dessus pour faire plaisir et faire l'arrivée. Vous êtes dans mesdames ou elle est un peu juste ? Les Médaines de Cagnon, on est toujours barré par 2-3 grosses écuries, mais je pense que chez moi, en province, elle devrait gagner déjà son Médaine. R4-C7, As-6-4, on a l'heure de départ, As-6-4, on a 6-C1-7, on a 6-4-2, on a 4-1-3, on a le 4, on a le 5, 6-As-4. On prend l'autre favori, le 3, 6-As-4-3, le 2, c'est la net du favori, le 2. Comment on peut s'appuyer la 14h ? Combien il fallait qu'on fasse ? 14h50, 1-6-4-5, non, il est fort le 5, il est trop fort. On va prendre un numéro vers la fin quand même, 1-6-4-9, non ? C'est marrant. C'est 1 600 m, j'ai envie de prendre quand même 1-6-4-2, 1-6-4-3, 1-6-4-2, 1-6-4-3, 1-6-4-3, je préfère. Peut-être un trio, 2-4-4, couplet placé, couplet gagnant peut-être, 1-6-4-3, 1-6-4-3, 1-6-4-3, 1-6-4-3, j'aime bien, mais après, je ne sais pas. Calcul de quintet à Rachid, mais attends, j'arrive, je vais aller me chercher un café, on vous fait le quintet après. Il faut que j'attende le cinquième de l'arrivée à Cagnes, là. Ah, merde, je me crache les doigts, ça fait mal. C'est quoi les réglages qu'il y a en haut, là ? On va aller à l'eau de l'écran, on va dire, on va donner le fond à la sourdère et on va ne tirer pas trop. Alors, deux débutants en train dans cette course, je dis c'est le 11, je dis c'est quelle blague ? Quand B1-3, ils sont plus ou moins la même fois que le profil de le 11, je dis que le débutant, on ne peut pas se régner. Ça risque d'être compliqué, on peut passer à des puissants en forme et en raison d'en donner l'expérience. On est à la suite, on est sur le domaine de Paris-Ausen. On peut acheter le profil de Paris-Ausen, c'est un peu. Ah ! En attendant le départ de la septième et avant-dernière course ici sur le plan de Canet-Turner, On entend un petit peu les courses derrière ? On entend un petit peu les courses derrière ? On entend un petit peu les je mêche l'homme mon conseil pour aujourd'hui ça serait un petit peu des suites de numéros 2,3,4,5,3,4,5,6,1,2,3,4, jouer en 2 sur 4 soit il y a du 6,9 soit du 5,5 ou as ou soit du 6,9 à placer ici ou là pour faire des calculs après jouer comme vous aimez jouer comme vous aimez les gars beaucoup de has aujourd'hui 2,4,2,4,5,6,2,3,2,4,5,6,2,6,2,3,6,2,3,5,2,4,5,6,9,8 qui s'invite comme ça ici et là une dizaine qui s'invite ici et là c'est pas pour le quintet c'est pour la globalité des courses chez pm 10 11 10 11 12 qui s'invite ici et là aujourd'hui le 10 il est souvent avec l'as 2 ou le as 3 ou 3 2 le 11 il est souvent avec l'as aussi comme le 10 11 3 as 2 11 3 as 2 10 11 3 11 3 as 2 10 c'est beaucoup les trucs qu'on retrouve mais faut y croire après tu vois il ya 50 mille calculs tu peux faire donc salut mohammed il ya des super fans des gars vous êtes super fan des gars merci merci aux super fans mohammed ça c'est 100 mètres le 11 pour le petit débat il a c'est le 4 zélan qui a pris le meilleur départ il fut plus en plus la force avec une nouvelle impréhension de l'extérieur qui va en deuxième position le berignan est pour le moment 3e avec son ancien à juillot à croix et tout le plus france cool le boutique boulemane casalique verte dans son côté corde d'alors par son extérieur ça contègne l'emprenant et favori de la course le numéro 6 la combattante et qui est pour le moment à l'arrière-garde du peloton avec une numéro de Butini et qui est également à l'arrière-garde de Butini qui est en avant-dernière position le peloton dans le numéro 7 Saxe et Ormane, fin de marche l'autonomie de la cantine abordée en tête par le numéro 4 Zélande avec Akpria qui est deuxième quelle blague, le numéro 10 est en troisième position tête et corde, Berina venant à son extérieur encore plus à l'extérieur, le numéro 5 qui galoponte en troisième épaisseur on reprend en deux, le numéro 6 la combattante avec Toto Borskul la deuxième favorite de l'épreuve qui s'en sort également à l'arrière-garde avec une numéro de Butini qui est en avant-dernière position et toujours de 7, 5, 6, Ormane qui fait la marche l'arrivée avec Zélande côté corde qui tente de repartir Akpria qui vient maintenant à son extérieur Toto Borskul qui cherche l'ouverture Berina est en juste devant elle et puis tout à l'extérieur le numéro 6 la combattante qui est lancée maintenant par Christophe Soumyon avec la combattante qui lutte pour la victoire Berina qui se défend bien Toto Borskul qui est en rentrée avec Akpria également qui se défend très bien la combattante numéro 6 qui est toujours le meilleur Akpria qui termine bien à l'intérieur avec la combattante qui va s'imposer Berina sans doute troisième à la lutte de Toto Borskul Akpria troisième 6 à 3,4 6 à 2,4 c'était mieux ah ben il y a le 3 mais on est payé trois fois mais c'est dommage 6 à 2,3 putain entre le 4 et le 2 putain merde on est payé trois fois mais il n'y a pas de bénéfice il n'y a rien ça ne paye pas il fallait peut-être jouer le favori quoi le favori à 2,3 peut-être qu'il payait quelque chose il faut jouer sec là il faut jouer sec il faut jouer sec ça veut dire qu'il faut jouer il ne faut rien mettre en plus merci mon ami ah ouais on va mettre un petit truc pour dire qu'on a gagné tu as pris un quaté spot Nini 3,15,13 As-14 3,15,13 As-14 salut Mohamed il n'y a pas un truc rigolo je ne sais pas quoi on a trois fois le 2 sur 4 mais on n'est pas payé cher normalement il y a Facebook qui va contacter pour que je puisse mettre des publicités sur le truc mais je n'ai pas répondu il faut que je réponde à leur message à Facebook je vais mettre des publicités quand je vais faire des posts ça va me rapporter un peu de l'OV normalement c'est marrant ça non ? les trucs, les conneries allez le quaté les gars allez le quaté les gars allez le quaté les gars on y croit le numéro 13 en 12ème position le numéro 11 avec un kit Iron Melois et pour les cotes le numéro 4 Coccy MT et le numéro 7 c'est tout que c'est du bas ça doit ressembler à ta et vu la signification deτικat Emmanuel Guts il n'avait pas l'air tout à fait d'accord avec votre jeu c'était bien c'était pas bien c'était bien un peu surpris par les numéros et par les kazakh parce qu'effectivement C'était pas le prono de Michael, c'est pour ça que j'étais un petit peu, un peu dans le doute. Moi, en revanche, je viens de voir à l'instant mon prono, je pense que c'est le bon, oui, c'est ça. Le 3, Crézus Dippo-de-Juot en première position, le 13, Ilmarosa en deuxième position. Le 5e de la course d'avant, le 4e, c'est qui ? Le 3, il y avait quoi le 5e de la course d'avant, c'était quoi, Kagne ? Le 4 et 7 ? Le 4, non ? Je sais plus. R1, c'est 4, on a une cote à 14 euros, ou le favori, ou le 14, ou le favori. Il n'y a pas une cote à 14 euros, comme quoi, comme l'As, il peut descendre à 14, le 8, il peut descendre à 14. L'As ou le 8 ou le 14 ou le favori. J'aimerais bien trouver le 5e de Kagne-sur-Mer qui vient de se faire. Et hier, on est tombé quoi, hier, au quintet ? 5 As, je sais plus quoi, il faut peut-être en reprendre 2 ou 3 d'hier. Même si 5, on se fait en forme de 14, 4 plus 1. Hier, on prend quoi au quintet ? 5 As, 7, 12, 13. 5 As, 7, 12, 13 hier. 5 As, 7, 12, 13 hier. Alors, comment on fait ça ? Le 5e de la course d'avance, c'est quoi ? Le 8. L'heure de course, l'heure de course, on est à 15h15, le départ. L'idée qui nous est venue, c'est, voyons partir la tête en l'air. Il y a 15 partants, là, pour le quintet. C'est certainement un peu fait peur. Il y a beaucoup de 15. Il a vraiment mis des coups de tête vers le haut en crayon, en geste. Alors, Lini, pas mon quintet spot. As, 7, 13, 9, 11. Lini, 3, 15, 13 As, 14. J'ai plus que le spot quintet me donne. 3, 15, 13 As, 14. Donc, il faut qu'on fasse 15h15. Hier, on a 5, les gars. On a de la charrette, mais bon. Le 5 d'hier, on peut se le prendre en 14. A5, on peut se le prendre en 15. Ou en A5, hier. Le 7 d'hier, on peut se le prendre en 7. Ben non. Le 7, on peut se le prendre en 7. Ou, je ne sais pas. Si on a 5, si on a 14, je ne sais pas. Le 12, on peut se le prendre en 12. Le 12, on peut se le prendre en 12. Ou en As, 2. Ou en 10 plus 2. Le 12, on peut se le prendre d'hier en As, en 2. En 10 plus 2. Ou alors en 3. Ou en 1. On a le favori, on a le 3. Le favori, il a l'air pas mal. On a quoi hier ? Le 13. Le 13 commence le point d'hier, le 13. Le 4 d'hier, le 13. On se le prend en 4. Soit en 2 aussi. Le 4 ou 2, soit en 13. Soit en 10 plus 3. Ou en As, 3. On a le 3. Surprenant, aujourd'hui, on le retrouve dans le calcul. On a 15h15. Il faut qu'on égale aussi 8 de la course d'avant. Donc on a 3, 5. Ouais, mais non, attends. 15h15. 15h15. Lors de départ, 15h15. Si on prend le 8, le 5e de la course d'avant. Si on prend le favori, le 3. Ça fait 8 moins 3, 5. On a le 14 ou 15. Pour faire le calcul, on a le 14 ou 15. Il y a des cotes quand même assez grosses. Ou sinon, As14 ou le 15, alors. Le 5, il est bon. Il est cher payé, le 5. On va regarder qui c'est, tiens. Je vais regarder les chevaux, les chevaux que je raconte, là. Je vais regarder qui c'est. Le 5, c'est Invitus Decajol. Ouais, c'est quelque chose. Le 15, c'est qui, ça ? Il dit de la vie. Franck Diva, bah ouais. Le 14, Instadam. Le 5e, c'est le 7 de la course d'avant. Le 5e, c'est le 7 de la course d'avant. Comment on fait 7, les gars ? 15, 13. 15, 13. 13, 3 moins 1, 2. 15 et 2, 17. 15, 13. 15, 13, 3. Bon, là, ça va être chiant. C'est calcul, il y a beaucoup de part de temps, ça va être chiant. La code du plus petit est à 2,7. Putain, il faut qu'on retrouve 2 et 7 de la course d'avant aussi. Est-ce qu'on prend bizarrement 2 et 7 ? Ben, 2 et 2, il est cher quand même. Le 7, ça vaut quoi ? Putain, il est cher aussi. Ça m'emmerde parce que ça va se prendre des gamelles, là. Ça va se prendre des gamelles. Vincennes. Putain, Vincennes. Vincennes, il faut toujours faire attention. 11, 12 à Vincennes. On va regarder. Ikaku, Dessinti, le 10. R1, C4, pourquoi pas ? Le 11 aussi, pourquoi pas ? Et le 12, pourquoi pas ? Ben, on est dans la merde. Et hier, on a 12, 13. Est-ce qu'on reprend 12, 13 d'hier ? 12, 13, 14. Il faut qu'on retrouve de 7 et 2, là. Et 3, 4, 5. Ah, attends. Ah, putain de merde, comment je fais, là ? C'est-à-dire qu'il y a des moments sur le battu, vraiment, bêtement, Raymond Dewell, aujourd'hui. Après, la cour d'ailleurs, Eric Rappin visait au micro de Frédéric, le monde de Fréhama est peut-être actuellement le meilleur cours pour passer au Montéaïa, avec le joueur d'aujourd'hui. La base, 13, 6, Nini, 13, 6. Bonjour, mon ami, comment vas-tu ? Ça va, ça va ? C'est un peu chiant, aujourd'hui, j'ai des difficultés, mais bon. 13, 9, 11, Hassan, 13, 9, 11. Attends, je vais vous commenter, hein ? Nini, 13, 6. Abdoulaï, ça va, impeccable. Hassan, 13, 9. Bon, comment on fait, là ? Il faut faire 15h15, le nombre de... L'heure de départ, 15h15. ...églalement, de Rizikach, qui, elle aussi, doit avoir son bon aide-l'hier. Frédéric, avec Jean-Michel Balzin. Bonjour, Michel. Nouvelle marche qu'il tente de franchir ici, aujourd'hui. Le lot est fort. Vous pensez qu'il a suffisamment de marche, justement, pour franchir ce nouveau palier ? Après, il a gagné, quand même, dans son super style, les deux dernières points. Oui, en 14. Là, il y a un peu de bichon, parce qu'il peut être mortier dans le 8. Donc, il faut faire 1000. Vous n'avez pas souhaité le desserrer, comme l'avant-dernier, vous ? Vous avez préféré attendre encore un petit peu ? Non, non, il était mal. Il était mal au fil, donc, je crois que oui. D'accord, merci. C'est vrai, il regarde beaucoup le chromo, Jean-Michel Balzin, c'est vrai que le sien, il a gagné en 2014, et à la mode, facilement, c'est vrai. Mais, en fait, comment il revenait loin ? Ça peut être un marché 12 et demi, 12 huit, sans sa faute en un milieu. Il a dû voir ça, comme il fait plaisir, et ça m'interroge un peu, forcément. 3, 13, 3, 13, 15, As-14 ? 3, 13, 15, As-14 ? Très vite, vous pouvez vous le dire, si on est capable de faire aussi bien. Est-ce que le sien est capable, lui aussi, s'il compte aussi bien, de passer sous la barre des 13 ? 13, 14, 15, 3 As. 13, 14, 15, 3 As. Jean-Michel, il devrait être bien devant, je crois, non ? Je vous mets celui-là, peut-être un trio. R1, C4, on va mettre le 14. On va mettre le 14. Non, on va mettre le 13. On met le 13, on met le 3. On met le 15, on met le 14, et on met l'As. 13, 3, 15, 14 As. Tu vois les arrivées de quinter comme ça ? 13, 3, 15, 14 As. Peut-être un trio, peut-être un 2 sur 4. Je ne sais pas, ça va être compliqué. 13, 3, 15, 14 As. Tu vois ce que je veux dire ? 13, 6, Nini, Abdoulaye. Vous ne postez rien, les gars, vous n'êtes pas là. On a la fois au fil du second, c'était parfait. Merci, Alex. C'est vrai, c'était bien. Il a été poussé sur sa droite. Le moment, ce driver, il avait relouché les oreilles au dernier moment. Alexandre Abreu, il a remporté tout à l'heure le numéro 2 avec un collègue Nix-Fruit, et qui a gagné hier 4 courses. Il a gagné 4 courses. 15, 15, 13, 14, 15, 13, 14, 3, 15, 14, 3, 15, 14, 3, 10, 15, 14, 3 As. 15, 14, 3, 15, 14, 3, 8, 15, 14, 3, 8. Hier, on avait quoi ? 15, 14, 15, 14, 15, 14, 13, 15, 14, 13, 15, 14, 13, 15, 14, 13, 15, 14, 13, 15, 14, 13, 15, 14, 13, 15, 14, 15, 14, 13, 15, 14, 15, 14, 13, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 15, 14, 15, 15, 14, 15, 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 15 3, 7, 15, 14, 15, 14, 13, 3, 15, 14, 13, 3, 12. Le 8, 15, 14, 3, 8. Après, il faut faire 15 plusieurs fois le nombre de partants. On a 15. On a 14, 5, 5 fois 3, 15. On a 4 ou 2, 2 fois 8, 16. 15, 14, 13, 3, 8. Sinon, l'autre possibilité, 15, 14, 13, 3, 8. Le 15 ou le 13 devant, 15, 3, 15, 3 ou 15, 14, 13, 3. Avec le 8, on n'a pas le 5e, les gars. Je ne sais pas pourquoi, il nous manque le 5e. On va d'un côté, de l'autre, on n'y est plus là. Je vais discuter avec Gabriel et Jéranmini concernant les... Non, je ne mets pas de 6. Il ne va pas dans mes calculs. C'est un brivard, mais bon. Je sais qu'il y a des gamelles, il y a des gamelles à Vincennes aussi. J'aime bien prendre les numéros, les gros numéros à Vincennes. Là, on a un temps de merde, un peu de pluie, tout ça. Un terrain un peu bouleux. Le 6, je me prends forme de 15, moi, 5 et 1, 6. On peut avoir le 11, sinon 15, 14, 13, 11, 11, 3. 15, 14, 13, 11, 3. On a peut-être ça. 15, 14, 13, 11, 3, peut-être. 15, 14, 13... 15, 14, 13, 3, 4. Possible aussi. 15, 14, 13, 3, 4. 15, 14, 13, 3, 4. Possible aussi. On est à l'air un C4, pourquoi pas. 15, 14, 13, 3, 4. 13, 14, 15, 3, As. 15, 14, 13, 3, 12. 15, 14, 13, 3, 11. 15, 14, 13, 3, 8. On ne sait pas, mon ami. On va regarder. A 2, 4, 3, 7, mon ami. Une ordine. Tempête chez toi ? Il y a peu de soleil ici, mais la tempête, c'était il y a quelques jours. Calide, 3, 6, 8, 10, 12, 14, As. Là, c'est Quintet à Vincennes. 15, 14, 13. Et des temps de merdique comme ça. On va prendre vers la fin, non ? On va au moins trouver 3 ou 4 numéros vers la fin. Avec le favori. J'aimerais bien ne pas dire de connerie, mais bon. Allez, c'est parti. On va écouter. C'est une longue distance. Ah ouais. Prends en compte, connerie. Si on a As 3, 4, As 3, 4, 13, As 3, 4, 13, 15, As 3, 4, 13, 12. C'est une longue distance, bon. Mais l'allure va pas vite. Ça va pas vite, l'allure. Jean-Michel Bazir, il est en vacances. Il est peut-être deuxième ou troisième, mais il tire pas sur le cheval. Le 15 est par terre, dommage. Putain de merde. C'est une longue distance de merde. C'est une longue distance de merde. Numéro 10, c'est terminé pour Indy. Il a bien poussé mon côté cotif dans le premier virage. Une grosse accélération d'instinct d'âme. L'un des pensionnaires d'Eric Bandou, qui a pris la tête pour se diriger vers la descente. Avec donc seul en tête, Gabi Génormini, qui a pris quelques subtils d'avance. 10 pour l'accélération devant les tribunes. Il a maintenant une grande avance. En deuxième position, Invictus Descajeux, qui ne cherche pas à le rejoindre. La troisième place est le long d'accord. Pour le numéro 1, Coco Chanel, et puis avec tout un gardien Jean-Michel Bazir, qui se retrouve désormais les hauts bancs. Avec Cresus Dippojo, favori numéro 3, qui ramène dans son dos au casacrouge. Le casacrouge, c'est Invictus Madiba, avec dans son sillage également, bien placé derrière les premiers colliers. Le numéro 6 qui attend avec des ressources. Il est suite accéléré avec le numéro 3, Cresus Dippojo. A priori, Gabi Génormini ne devrait pas le contrer, vu sa position. Cresus Dippojo va peut-être prendre l'avantage. Pas encore. Côté Corne, ensuite en troisième position, il y a Invictus Descajeux, précédent Coco Chanel, et Invictus Madiba, qui est en 6, 7ème position, à hauteur 10ème. Voilà, Cresus Dippojo, après son effort, il va prendre la tête au début de l'avance. La descente 12, 7, pour la descente de Cresus Dippojo, comment on passe à un stand-dame, qui a donc été repris. Alors, est-ce qu'il va y avoir le mouvement à l'extérieur ? On va certainement reprendre la montée avec Jean-Michel Bazir, qui a quand même fait un effort, un instant pour venir en tête. 15, 6 pour le chrono, 15, 100 mètres. Avec un bâton de la troisième épaisseur, qui se forme un peu, on revient avec le numéro 2, Caillot, Titus Bond, qui est en train de ramener, dans son centre, des chevaux qui sont en train de venir assez progressivement. On voit qu'il y a d'accord toujours un stand-dame en deuxième position. C'est une marose là, qui a sauté dans le sillage de Caillot, Titus Bond. Là, s'il est limite, hein. ... ... ... ... ... ... ... ... Il a défecté un très joli rapproché qu'il avait désormais pratiquement à hauteur des premiers. Derrière, Cresus Dipoggio, il y a toujours en place le numéro 14, un stand-dame, sur une troisième ligne, Inmikus et Cajun. Le peloton est extrêmement groupé et on s'écarte avec le numéro 2, Caillot, Titus Bond. C'était très compliqué. Cresus Dipoggio qui contrôle toujours avec le numéro 1, Coco Chanel, avec également, c'est en bien rapproché, le numéro 13, Inmar Rosa, bientôt 400 mètres à part tourée. Cresus Dipoggio va réaccélérer. Il va falloir travailler maintenant pour le cheval de Jean-Michel Bazir attaqué par Leo Abriva qui est venu deuxième avec Inmar Rosa mais on voit que Cresus Dipoggio est en train de se détacher. Un stand-dame est en troisième position et Aaron Benoit vient et passe maintenant au quatrième devant Ikei qui se rapproche à l'extérieur en ligne droite avec toujours Cresus Dipoggio qui est en tête. En deuxième position, Inmar Rosa qui lutte avec un stand-dame alors qu'Aaron Benoit lutte ensuite à l'extérieur des taux gallos avec Ikei en face finale avec Cresus Dipoggio qui est toujours en tête qui repart. Cresus Dipoggio, Jean-Michel Bazir détaché avec en deuxième position un stand-dame qui lutte avec le numéro 13 Inmar Rosa c'est fait pour Cresus Dipoggio Cresus Dipoggio s'infaude. Il y avait de la place derrière. Il y avait de la place derrière pour mettre le reste mais je n'ai pas le reste. J'ai le trio quand même. Jean-Michel il fait bien quand même et Jean-Michel Bazir il a accepté le défi. Dommage le 12 12, 11 c'est dommage 12, 11 peut-être le 7 qui passe c'est quoi le 7, le 8 le 11 c'est quoi ? Ah j'aurais continué avec le 12 putain 3, 14, 13, 12 putain de merde j'en ai parlé puis j'étais plus appuyé sur le 15 il me portait la poisse le 15 à rechercher j'étais attentif dessus il me portait la poisse le 15 la poisse le 15 on a laissé pour l'instant la photo du 7, 8 et 11 putain de merde je crois que c'est 3, 14, 13 3, 14, 13 3, 13, 14 12, 8 je fais chier putain de merde j'étais parti sur le 15 le 15 et 4 ils nous ont mis à l'envers on est pas mal on a un trio quand même c'est pas payé mais bon bravo les gars bravo bravo les gars je vais quitter les gars ouais bonus 3 ça paye pas il n'y a rien ah le 6 il n'y était pas on l'a pas vu c'était là c'était limite le 6 c'était devant non il était qui le 6 Raffin je sais pas qui Nivard Raffin non Abrivar Abrivar c'est le Alexandre Abrivar ça c'est le le fils c'est le fils à Mathieu Abrivar 3, 13, 14 12, 8 putain de merde j'avais pas le 3, 13, 14, 8, 15 oh putain de 15 de merde t'as vu ce qu'on reprend d'hier le quintet d'hier ça va marquer à l'endroit le quintet d'hier 12, 13 faut reprendre au moins reprend au moins un ou deux numéros du quintet d'hier pour faire tes calculs je vous dis bisous à plus à plus les amis bonne soirée bon dimanche on commence une semaine bientôt bisous les amis sans problème vous l'avez constaté pour Chrisus 10 pots de jour on tient un peu le quintet d'hier c'est le petit chien de bord c'est le qu'on l'a reçu dans une condamnance de 20 de l'heure on l'a vend dans la rue à Cannes c'est la dernière question du programme depuis le 3 vieil une case 3 sur 2150 mètres pour les joueurs de 4 ans et plus elle ne semble plus que 4 heures après le portail de 2009 Vuelta 10 battues on regarde dans quelques instants les jeux de notre expert nickel qui fait confiance à l'indomptable qui rentre dans une petite marge en 33 de valeur il va nous expliquer ces jeux dans quelques instants il y a un petit petit micro voilà il est arrivé par une indomptable oui effectivement désolé pour ce petit contre-temps tout va bien se passer le numéro indomptable qui vient super bien conclure la piste qui est encore plus assouplie depuis la dernière fois et c'est vraiment un gros piste pour cette fonctionnaire de Christophe elle porte du poids mais elle en a l'habitude ça valore à mettre au reçu à la bête en 30 fois j'ai l'impression que tous les indomptables sont réunis pour une très bonne courte de l'indomptable pour l'indomptable dans la salle ne m'inquiète pas puisque le gazon en progrès peut-être en pleine piste bisous à demain les amis bisous bisous ça coûte 9 euros avec 6,50 mais je pense qu'il peut y avoir des cotes parce que tous les chevons ont des petits trucs contre eux même les favoris donc il pourrait y avoir pourquoi pas une cote allez peut-être qu'on sera pas sur la dernière c'est bien merci beaucoup pour cette idée merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501